Oui, énormément. Je dirais même rajouter la question du rôle du statut aussi, à savoir que a priori on ne m'identifait pas comme une personne pouvant faire de la création artistique ou étant artiste. C'était toujours la coupelle d'être l'assistante d'eux, mais pas être le photographe, la photographe ou l'artiste. Donc oui, j'ai pu constater en tant que témoin et également en tant que victime par rapport à ces assignations. Et le terme victime, en fait, ne me dérange absolument pas parce qu'il désigne aussi à une structure qui est discriminante et décriminalisante par rapport à des projets, notamment questionnant la communauté queer racisée. Je peux par exemple parler du projet Pense-Bête. Donc le projet Pense-Bête est tiré d'une méthode d'écriture réactive, à savoir lorsqu'il m'arrive des situations de discrimination, qu'il s'agisse de racisme, de sexisme, de lesbophobie, de violences sexuelles, de pédophilie. Je l'ai retranscrit à l'aide des mots et du pictogramme pour en rendre compte. Au départ, c'était surtout pour moi me permettre d'élaguer la toxicité que ça apportait dans mon espace vital, mais pas du tout penser pour être montré. Et ce qui s'est passé, c'est que les amis un peu fouinards qui regardaient dans ces carnets de croquis avaient toujours cette récurrence au « moi aussi, il m'est arrivé ce type de discrimination ». Et c'était un moment qui permettait de prendre la parole par rapport à ça, parce que souvent sur la coupelle, peut-être de la gêne ou de la honte, il n'y avait pas ces instants d'échange. Et puis le côté très récurrent et banal, quotidien, ordinaire aussi faisait qu'on était usé par rapport à ça, mais il n'y avait pas de réel échange en fait. Et du coup, moi, je suis ici d'une formation aux Beaux-Arts de Lyon, donc j'avais déjà ce travail-là en route dans cette école. Je me suis dit « bon, on va y aller au culot, on va présenter le projet sur un système d'installation ». Et c'était assez intense en termes de retour, on va dire, entre le prof qui vous demande si le racisme, ça existe toujours en France. Oui, et on va en discuter, surtout dans ce truc au White Club, de parler de ça. Enfin, il fallait y aller, quoi. On va dire ça. J'étais un fric casco aussi à l'époque. Je me suis dit « tant à être ici, autant faire quelque chose aussi qui me ressemble, qui me parle ». Je n'étais pas là pour nuancer aussi ces propos-là. J'avais besoin d'une frontalité aussi par rapport à ces projets-là. Et très concrètement, le projet Pense-Bête ne permet pas d'avoir une espèce de nuanciation, une broderie, un truc. Il n'y a pas de paillettes là-dedans, quoi. Et du coup... Désolé, je commence à partir. Donc déjà, par rapport à ces questions d'assignation, c'est déjà, c'est quoi être une personne queer-assisée dans ces institutions qui sont plutôt blanches et détenues en termes de savoir par des personnes plutôt assignées et qui vont se revendiquer comme étant hommes ? De parler de ça. Et il y a deux, trois anecdotes par rapport à ce prof. Et également, comme on parlait des jurys, le président du jury, donc par rapport à mon TNSEP, le dernier diplôme, je présente une installation où il y a un livre à peu près de 1500 pages de dessin comme ça à porter. Et on déambule dans l'espace puisqu'il y avait d'autres installations. Et à la fin, c'était très intéressant que de voir l'aspect physique, les gens exténués de porter ça et un petit peu aussi un clin d'œil par rapport à ce que nous, on doit porter aussi comme charge mentale. Du coup, se débarrassent du livre en le jetant sur la table en mode « j'en peux plus, c'est trop lourd, et puis il y a trop de mots, et puis c'est violent, et puis c'est ceci, et puis c'est cela ». C'était le but en fait. Et j'ai senti que ça démangeait tellement, ça avait tellement dérangé le président du jury qu'à la fin, il m'explique que je suis passée à ça des félicitations. Mais surtout, la petite phrase, c'est dommage, on sent que vous avez une nostalgie pour l'époque colonialiste. Et vous êtes déplômé de vos arts de nuire. Déjà, pensez la question de se remettre mentalement de ça, et puis de s'apercevoir que par rapport à votre sortie, vis-à-vis de d'autres camarades, vous n'avez pas de résidence, vous n'avez pas, comment on appelle ça, vous n'avez pas fait votre crew, quoi, en termes sociaux, en termes monétaires, pour pouvoir un peu sortir. Et vous sortez, et il n'y a plus rien qui se passe. Donc il a fallu, jusqu'à présent, c'est très compliqué de présenter ce projet-là. Il faut attendre sur des associations qui ont envie de questionner ces problématiques-là, qui sont également dans ces enjeux de lutte par rapport à l'intersectionnalité, on y viendra après. Mais c'est compliqué, je ne suis pas invitée par les institutions, par exemple. C'est les associations qui auront à cœur de mettre en évidence ces problématiques-là, qui vont pouvoir, au moment d'occasion de rencontre, dédier à un espace dans lequel je pourrais accrocher ces dessins-là. Sinon, ça resterait très compliqué. Et d'ailleurs, même dans l'espace, il y a plusieurs choses qui peuvent se jouer, comme c'est des lieux de passage, pas forcément des choses qui sont privatisées. En accrochant mes dessins, vous avez toujours cette récurrence à l'homme blanc qui va venir me demander pourquoi j'existe dans cet espace-là, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Et que ces dessins sont violents, et que ce n'est pas forcément vrai, et que ça fait trop pour une personne. Mais au final, il n'y a pas, en fait, comment dire... Ce n'est pas spécifique qu'à ma personne. Il n'y a rien d'extraordinaire par rapport à un ensemble de personnes qui sont concernées vis-à-vis de ces sujets-là. Et je pense que le fait est d'avoir autant de dessins, parce que dans l'accrochage, c'est vraiment d'avoir un espace rempli plafond, sol et mur. Ça donne l'idée un peu aussi de rentrer dans une boîte crânienne. Ça fait beaucoup, en fait. On voit la charge mentale de ces problématiques-là. Et il y a aussi d'autres choses qui peuvent se passer. Des personnes qui vont se dire... Oh merde, j'ai dit cette phrase-là. Ils vont reculer, voir la montagne de ces dessins-là. Et ensuite, j'espère que le travail un peu de réflexion, de prise en considération va se faire. Mais je ne suis pas dans des spécificités éducationnelles par rapport à ça. Ou encore la personne qui... Je le détecte, en fait, dans le regard des personnes qui... Qui va prendre la parole, qui va pouvoir énoncer des choses qu'il n'a pas forcément dit auparavant. Et souvent, lorsque c'est possible de le faire, on fait une exposition collective. Donc tout le monde peut venir participer et mettre les dessins. Et pour pas mal de personnes, c'est vraiment la première fois où il est possible pour eux de lâcher ce poids lourd, en fait. Et en espérant qu'ils puissent ressortir de cet espace un peu plus allégé. C'est surtout récurrent par rapport à la question de la pédophilie, des violences sexuelles. Donc oui, j'ai parlé des stratégies, finalement, par rapport à ce qu'il m'est possible de faire vis-à-vis de ces associations-là. Pour le moment, c'est vraiment des choses qui sont plutôt émergentes. Parce que, très concrètement, c'est pas les personnes pré-racisées qui détiennent les lieux, qui ont aussi les financements pour pouvoir monter ce type de projet-là. Donc ça reste vraiment à l'état de petites fibres, en fait, qu'on doit continuer à épaissir et à construire. C'est très fragile, en fait, finalement. Alors, en effet, si ce n'est pas majeur, c'est carrément récurrent, parce que ça fait partie de moi. Dans les projets collectifs que j'essaye de monter concernant l'empuissancement de la représentation des couverts assisés, forcément, il y a des imbrications qui vont émaner sur différents sujets. Et ça permet vraiment de pouvoir avoir un aspect unificateur et pas de scinder les choses et d'exclure, en fait, les personnes. Après... Je peux venir une minute. Par rapport à cette question-là, c'est relativement intéressant, lorsque vous avez du mal à rentrer dans ces espaces-là institutionnels, de pouvoir montrer ce type de travail, d'être, en fait, dans des espaces-temps où il y a dans ces institutions-là des personnes qui vont vous expliquer à quel point, par exemple, le blackface n'est pas raciste, n'est pas problématique. Et ça donne le là, en fait, pourquoi, finalement, on n'est pas invité, on se sent exclu par rapport à ces institutions-là. Et je me dis que de formuler des espaces par nous et pour nous, ça me permettrait de pouvoir aussi avancer. C'est aussi plus ou moins intéressant de voir à quel point des expositions telles que la représentation du corps noir restent finalement assez, comment dire, spectaculaires, car tellement rares, finalement. Alors pourtant, vous avez des tas d'artistes en France qui ont à cœur et qui ont comme processus aussi de travail de questionner ces représentations-là, mais qui ne sont pas, pour moi, qui ne sont pas trop au sérieux. Souvent, on a des discussions où il faut partir de la France, être reconnu en dehors pour pouvoir espérer ensuite être invité dans ces institutions-là. Alors qu'on est juste à côté, qu'on existe, qu'on connaît notre présence, mais c'est juste que ces questions-là, en fait, j'ai l'impression, échappent totalement des réalités de monstration artistique. Est-ce qu'on n'en a rien à foutre, en fait ? Est-ce qu'il n'y a pas une importance qui est dédiée à cela ? Mais c'est aussi une réalité, cette invisibilisation. Et même si ça prend du temps, que c'est épuisant, on essaie de se tenir les coudes et de continuer à faire les choses. On peut très bien me voir dans le métro avec mon caddie et des rouleaux de feuilles. Je suis en train de faire mon exposition. Je vais essayer d'accrocher des dessins un peu partout dans le métro, de faire quelque chose. Mais ça tient à ça parce que bien souvent, on est dans des situations précaires. On n'a pas les moyens d'aller se payer des billets d'avion, des trucs pour participer. Je ne sais pas, des festivals, des trucs comme ça. Et ça a déploré. Mais en même temps, j'aimerais distribuer une énergie positive et se dire qu'il faut continuer malgré tout à faire les choses. Même si ça prend dix ans à montrer un travail tel que le projet Pense Bête, c'est que maintenant que j'arrive à le montrer, ça a pris dix ans, mais voilà. À un moment donné, cette aspérité intersectionnelle, c'est aussi un vécu, c'est un leitmotiv, c'est vital pour certaines personnes. Et on ne peut pas transcender de ces aspérités-là. C'est un tout. Pour moi, c'est véritablement un tout. Pour moi, ils ne sont pas étonnants. Enfin, il n'y a pas à être étonnés par rapport à ces chiffres-là. Moi, après, mon interrogation, c'est que dans ce pourcentage-là, combien concernent des femmes racisées ? Combien concernent des femmes trans ? Combien concernent des femmes trans racisées ? Ce serait plutôt ça, moi, qui m'intéresserait dans ces chiffres-là. Et dans les spécificités aussi des projets qui seront abordés par rapport, par exemple, à la question du genre, ce genre de choses, en ayant vraiment encore ces spécificités. Après savoir de quel féminisme on parle, est-ce que c'est ce féminisme qui explique que toutes les femmes ont un clitoris fonctionnel ? Dans ce cas-là, précisément, je ne suis pas féministe. Merci. 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 Merci.